On est des filles qui, avec le nom de l'autre, pourra dire un pied pour l'encouragement et une aborde pour la terre en France. On est des filles qui, avec le nom de l'autre. Et tous les compagnons de l'Auron, désiré Camilla, qui souffrent en ces lieux à cause de la mort, je profite de cette occasion, en votre nom à vous tous, pour d'abord remercier le Révérend Père qui a accepté, dans cette occasion, de dire la Messe, pour que nous accompagnions la recommandation du Repôt des Lâmes de Laurent, désiré Camilla. L'occasion nous permet de dire à vous, ici présent, et au-delà d'ici, à tous ceux qui peuvent nous écouter, que nous avons désiré Camilla, était assassiné le 16 janvier 2001. Et il était, si je ne me trompe pas, 12h55. C'était mardi. Comme aujourd'hui, 16 janvier 2018, mardi, à 12h55, ça veut dire qu'il reste encore un peu de temps pour que sa mort arrive. Laurent, désiré Camilla, c'était un soldat du peuple. C'est un homme qui a consacré toute sa vie pour le bien de son peuple. Et il est mort à cause de ça. Sachez que, quand l'instant de la mort était arrivé pour lui, le président Laurent désiré Camilla était dans son bureau. Il était en train de parler avec son directeur de cabinet, le professeur Mona Émilie. Il était à deux, lorsque Rachidi Mouzélé, qui était l'un de ses quatre rocs approchés, est entré par une porte détournée, une porte arrière, pour tirer les trois balles sur le président. Une balle est allée sous l'oreille gauche, une deuxième dans la poitrine, et une troisième dans l'opinette. Et le président est mort sur place. Il n'est pas mort à l'hôpital dégradé, comme on vous l'a dit. Il n'est pas mort à un étranger, comme on vous l'a raconté. Il est mort sur place. Il n'a pas eu le temps de crier ou de demander secours à qui que ce soit. Il est mort. Et quand il demande « Moi, je revends vous votre frère », je n'étais pas avec lui. J'avais trouvé à une autre endroit. Avec d'autres dignités et régimes, nous attendions l'audience pour rentrer auprès du président. le destin est arrivé et lui il est parti le pays s'est arrêté ce jour là et vous êtes tous témoins pour ceux qui avaient des lages à cette époque notre pays avait trois pouvoirs il y avait un gouvernement roman avec l'exédé il y avait un gouvernement ouadeau avec le MRC il y avait le gouvernement ici et donc nous étions en pleine guerre quand notre président est mort et sa mort a constitué pour la république démocratique du Congo une occasion de menaces graves pour sa balkanisation pour les chaos parce qu'assassiné un président de la république dans son bureau vivant pendant la guerre c'était la condition la meilleure pour que le pays tombe dans l'écran et moi d'abord je ne fais pas la thèse pendant que le président a mort là où j'étais assis moi avec d'autres il y avait un général major il était supérieur à moi lorsqu'il a appris que le président est tué c'est général il a trouvé des solutions qu'il s'enfouit pour protéger sa propre vie il aurait dû lui comme général prendre la responsabilité parce que le commandant supérieur est tombé il faut que quelqu'un prenne le soin je pense qu'aujourd'hui nous souffrons à cause de cela les gens auraient souhaité aussi que moi je fouille aussi parce que si j'avais fui je ne serais pas en prison tous les assassins de Kabila tous les commanditaires tous les traîtres et tous ceux qui l'ont abandonné ils sont tous en liberté et ne sont en prison que les innocents oui parce que si nous qui sommes ici nous étions des coupables nous ne serions pas en prison les assassins sont dehors et ils savent que nous savons qu'ils sont dehors mais l'histoire des hommes est faite ainsi ce que nous devons prendre à cette occasion c'est de penser à l'idée qu'avait le droit désiré Kabila pour cette peur ne jamais trahir la république démocratique le pays c'est quoi ? le pays c'est le peuple le pays ce sont ses droits le pays ce sont ses valeurs et lorsque Kabila dit ne jamais trahir le pays il va demander à chacun de nous de ne jamais trahir son peuple de ne jamais trahir ses valeurs de ne jamais trahir ses lois parce que c'est lui qui trahit le pays il se trahit lui-même mes amis, mes camarades le moment est assez difficile dans l'histoire de notre pays et il est possible que toute l'oeuvre de Laurent Désiré Kabila soit chiffonnée soit oubliée soit dénigrée en jetant même de nos pauvres sujets à mémoire à cause à cause de ce qui se vit actuellement mais moi j'étais le fidèle de fidèle de Laurent Désiré Kabila et je lui ai prêté sûrement que je ne trahirai jamais jamais je demande à vous qui m'écoutez ici ou ailleurs de me souvenir en mémoire glorieuse de Laurent Désiré Kabila quoi qu'il arrive c'est quelqu'un qui n'a pas trahi la nation quoi qu'il arrive Kabila a donné sa vie pour le peuple pour le peuple et le peuple est vivant je demande au peuple au peuple ici ou ailleurs de continuer à garder une mémoire glorieuse pour Laurent Désiré Kabila c'est un homme qui a aimé le peuple et je sais pendant que je dis ces choses vous tous vous l'aviez beaucoup aimé vous l'aviez pleuré et tout le reste qui a suivi après sa mort c'est à cause de son homme à cause de votre amour pour lui que tout s'est déroulé de la façon que vous l'avez su j'avais pris mes responsabilités à cette époque conformément au testament politique dont j'étais gardien établi par Laurent Désiré Kabila que je ne devais pas dans une situation pareille laisser les pays à la remercie de meurtrier j'ai pris mes responsabilités j'ai donné les autres que vous connaissez dont vous avez encore souvenirs aujourd'hui vous demandez à l'armée et à tout le monde de s'abstenir à poser tout acte et là il a pu mettre des cris parmi notre peuple ainsi à partir de ce moment là Laurent Désiré Kabila il est mort seul et le peuple a survécu parce qu'il a aimé les peuples vous voyez quelqu'un qui a aimé le peuple qui a prévu que même si ma vie est mise à prix jamais elle pourra provoquer les séismes contre l'homme autant nous sommes en train de parler de ces choses dans l'église de Dieu Christ qui est venu sauver l'humanité nous l'avons exécuté nous l'avons condamné nous l'avons pasteuré nous l'avons tué et il est mort seul la ville a aimé le pays et nous avons agi conformément à cet amour qui nous a dégué pour lequel nous garderons la mémoire glorieuse on n'ait jamais trahi sa mémoire et nous nous trahirons jamais la république démocratique du corps chers compatriotes les choses nous manquent pour les liens et c'est difficile de rappeler toute l'histoire mais sachez que Kabila est mort parce qu'il a aimé son père et ceux qui l'ont tué ceux qui ont commandité sa mort ceux qui ont trahi Kabila ceux qui ont confronté contre Kabila ils sont tous en liberté et pour garder le mensonge sur cette affaire on a ramassé les innocents à la tête de Kabila et il dit parce qu'il savait que si il était dehors à ce moment-là la vraie justice devait être dite pour savoir la vérité sur la mort du président Laurent Désiré Kabila mais nous pensons que Dieu qui a pour lui que ce soit ainsi sait pourquoi il ne nous reste qu'à nous confier à sa miséricorde et demander en ce jour qu'il reçoit un repos de sa divinité l'âme de Laurent Désiré Kabila et je puis que Laurent Désiré Kabila lui-même intercède auprès de l'éternel Dieu pour tous ceux qui souffrent injustement à cause de lui il y a beaucoup de gens qui souffrent il y a beaucoup de gens qui souffrent qui sont dehors à cause de lui et il y a des gens qui souffrent ici injustement à cause de lui et je demande à Laurent Désiré Kabila lui je suppose être près de l'éternel il y a qu'est-ce-t-il ? auprès de l'éternel pour le bien de tous ceux qui souffrent injustement à cause de lui et j'en appelle à votre mémoire et j'en appelle à votre engagement n'allez jamais trahir le pays quoi qu'il arrive si vous trahissez votre pays vous vous trahissez vous-même et Laurent Désiré Kabila devra rester dans nos mémoires comme un véritable héros qui avait la pensée de libérer son peuple qui avait dans sa pensée l'idée de faire des congrès maîtres de son destin mais qui a été arraché à notre affection brutalement par les forces du mal et ces forces du mal continuent toujours à exercer de manèges de pratiques et de combines pour pouvoir continuer à perpétuer les crimes parmi les concours que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse mes peuples nations et que Dieu bénisse les concours de l'État à l'éviter de la République je vous remercie à l'éviter de la République